Musique C'est une journée qui a organisé dans le cadre d'affirmer sa qualité d'intégration de tous les étudiants sur les activités. Mais également de prôner le leadership féminine, comme vous le voyez, c'est la présidente de la commission. Donc c'est pour la première fois qu'on a appelé une amicale avec la commission santé. Et donc vu le contexte dont nous sommes, comme où le monde est frappé par une crise sanitaire qui a feigné toutes les activités, nous avons dit, je n'espère, de mettre en place cette commission pour qu'ils répondent sur la préoccupation sanitaire des étudiants. Et donc c'est dans cette France qu'on a organisé cette journée. Et aussi nous sommes au mois de vote. Donc c'est donc le moment de participer à la fente d'être. Et aussi de montrer le budget soutenu, c'est dans ce sens que nous avons organisé cette journée. Également pour les activités de la amicale, nous venons juste de commencer les activités après la reprise. Et donc il y avait aussi également, dès la reprise, une campagne de sensibilisation menée aussi avec la présidente de la commission santé dans le cadre de sensibiliser les étudiants à venir se faire vacciner. Et donc nous rappelons aussi que le vaccin n'est pas obligatoire, mais c'est un engagement volontaire. Et nous rappelons aussi tous les étudiants à venir, à se faire vacciner pour qu'on puisse sortir de cette crise, pour une crise sanitaire qui a délivré toutes les activités. Et donc l'amicale aussi réitère son engagement pour la cause occidentale. Et donc nous sommes en train de préparer d'autres activités parce que, comme nous l'avons toujours prononée, une amicale stable, une faculté stable et compliquée. Donc bientôt, la commission chargée du dialogue et de la paix sociale va entendre ses activités aussi dans la semaine. Et également la commission environnement qui envisage faire un cercetal dans toute la faculté. Car dans notre projet d'activité, nous avons pensé d'améliorer le cadre de vie de la faculté pour permettre aux étudiants d'être dans un cadre de vie qui va leur permettre de mieux se sentir à l'aise pour pouvoir mener à bien leurs activités et pour pouvoir se sentir dans un environnement, pour pouvoir étudier dans les meilleures conditions. Et également, il y a aussi la commission pédagogique qui est en train de faire un travail d'ailleurs extraordinaire. pour aider les étudiants qui ont des problèmes pédagogiques. Également, dans son programme aussi, comme nous l'avons toujours fait, nous prenons l'excellence. Et donc, il y aura aussi, avant la fin d'année, une fête d'excellence qui sera organisée pour proprimer les meilleurs étudiants de la faculté. Et donc, avec d'autres projets aussi dans le cadre social aussi, et aussi dans le cadre pédagogique. Ce sont en général, d'une manière générale, des activités qu'on envisage de l'amicale œuvre dans le cadre socio-pédagogique, mais également dans les autres volets comme la santé et l'environnement. d'autres activités comme les dons de violences, parce que, comme je l'ai dit, c'est la crise de la pandémie qui m'a inspiré à peut-être pensé à nous avoir cette commission. Et donc, nous allons faire notre mieux pour s'occuper de la santé des étudiants, afin de les accompagner, afin que tu puisses passer la santé climatiquement. Effectivement, sur ce côté, ça fait même partie du programme, comme je vous l'ai annoncé. Peut-être le programme annuel, d'une manière générale, est en train d'être rédigé par toutes les commissions. Et donc, on envisage aussi qu'on accompagne les étudiants sur le volet social, comme sur le volet pédagogique. Les aider à avoir des tickets de restauration, mais également aussi les aider dans d'autres volets, comme le logement et ainsi de suite, et aussi de savoir dans les conditions, dans lesquels les étudiants doivent être préparés par le volet. Et c'est ça en général, sur le volet social. Effectivement, il y a des changements au niveau de l'université, sur la sécurité. Et donc, on demande à les étudiants de se présenter avec leur carte, parce que, aussi, c'est le seul moyen de pouvoir identifier les étudiants. Et donc, effectivement, pour ceux qui ont perdu leur carte, il y a un lien qui est envoyé. Et donc, depuis le début, on a envoyé le lien. Donc, c'est à travers ce lien qu'ils vont inscrire, pour retrouver et pour avoir à nouveau une carte publique. Et donc, il y a la commission fédagogique qui travaille là-dessus. Et donc, il faut se rapprocher, bien évidemment, de la commission fédagogique, pour qu'ils puissent les aider à avoir à nouveau une carte publique. Merci. 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 Merci.